Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Y'a un chronomètre en bas, donc vous savez ce que ça veut dire, ça fait longtemps qu'on en avait pas fait d'ailleurs Un petit speedrun sur la nouvelle édition du Battlefield Mode qui est arrivé en début de semaine Je vais pas vous le cacher, première info de cette vidéo, j'ai déjà un petit peu tâté le terrain Alors j'avais pas record au moment où j'ai tâté le terrain, je voulais juste m'entraîner un petit peu Pour voir si oui ou non j'allais y arriver ou pas Et si je suis mort en milieu de chemin, c'est parce que je suis mort sur la phase du Fat Boo Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à mourir sur la phase du Fat Boo Donc avant la phase de Jiren, nouvelle édition dit nouveau type de boss On affronte toujours les mêmes personnages, sauf qu'au niveau de la roulette des types, ça a un petit peu changé Le Jiren cette fois-ci est de classe super hint, donc on va partir avec une classe extrême endurance Pour pouvoir essayer de le battre, et puis j'explique rapidement le concept 25 minutes pour terminer le Battlefield Mode Si j'arrive pas en moins de 25 minutes, multi-invocation Si je meurs en run, et ben multi-invocation aussi sur le portail de Beerus Et ça me fait chier de devoir claquer 50 DS sur un portail dont j'ai déjà toutes les UT du détecteur Et en plus c'est 50 DS potentiellement en moins pour la célébration des 50 Donc si j'arrive en moins de 25 minutes, tout se passe bien Si j'arrive en plus de 25 minutes, et ben ça fait un petit peu chier forcément Donc du coup dès lors où j'aurai cliqué sur le bouton commencer, la run va démarrer Et puis on va démarrer à partir 3, 2, 1, let's go Ok, j'ai démarré le chronomètre, on appuie sur confirmer J'ai déjà préparé mes équipes au préalable Parce que je vous ai dit que j'avais justement tâté le terrain pour voir comment est-ce qu'on allait se débrouiller Niveau team building du coup on va partir sur ça Et puis je pense que je vais ramener la team Extreme Tech en face du Fat Boo Parce que j'ai ramené la team Super Tech et je me suis fait souiller ma race Il m'a mis des SP, il a régénéré 2 millions par tour Et c'était absolument horrible de jouer contre Donc j'espère que mon erreur ne va pas se réitérer ici SP 11 de ki pour le Goten, c'est plutôt pas mal Est-ce que j'ai le même Link 7 ici ? Parfait, parfait monsieur On a la SP de Trunks qui va faire énormément de dégâts Et derrière on a la SP ultime avec le Trunks LR au cas où on n'arriverait pas le one turn Il faut qu'on arrive à one turn rapidement les phases Parce que 25 minutes on se dirait Attends mais c'est beaucoup quand même 25 minutes pour une vidéo, pour un Battlefield mode Mais non en fait, pas du tout, 25 minutes Je me demande si on va réussir à le passer au moins de 25 minutes Franchement, on sait que la phase de Jiren En fait c'est les deux dernières phases Ou même la phase numéro 3, le niveau 3 Il est archi relou Parce qu'il y a des boss qui ont un milliard de PV Ils ont quelques restrictions à droite à gauche et du coup c'est assez chiant Mais ça va, les premiers boss ils sont quand même assez easy peasy Il y a même moyen que j'ai battu mon record ici Je pense au niveau du timing Oui, on a mis que 40 secondes et 6 centièmes de seconde pour le battre Ça va, je suis plutôt pas mal J'ai essayé vraiment d'adapter mon équipe Pour qu'elle ait un maximum de dégâts et un petit peu Pas trop un manque de DPS non plus Parce que sinon ça serait catastrophique Donc là, on est en face d'un type extrême Puis donc agi extrême Au niveau du team building, on fait ça, on fait ça, 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 ça Et puis il n'y a plus qu'à espérer les bonnes rotations Si on arrive à avoir Majin, Rosé, Baby LR Mec, on est goldé dans la rota C'est bon pour vous On aurait peut-être moyen de one turn ici On n'a pas du tout les bonnes rotations Après ça va, c'est pas trop trop dégueulasse Si j'arrive en fait ici à partir en spell team avec mon Baby LR Franchement, il y a un monde où on est plutôt pas mal en soi ici Et j'ai pas la spell team Ok, alors ici si je fais ça, normalement je vais ma spell team On va mettre une auto-attaque avec lui Ici on va partir en spell juste comme ça Et si le Baby LR fait énormément de dégâts Et que derrière, il y a le Zamasu Multiforme Qui arrive à plus ou moins le terminer On est bien, franchement on est bien Juste le Super C-17, il s'est fait bloquer la spell Parce que c'est la restriction de Piccolo Daimao Quand tu l'attaques malheureusement Sur le tour, il y a un personnage à qui il peut seal la spell Ça a été sur le personnage qui a eu le monde de dégâts dans le tour Donc moi ça me va en vrai Parce que s'il avait bloqué celle du Baby LR J'aurais été un petit peu dans la sauce Pareil pour le Zamasu Multiforme On va certainement le tuer le tour prochain Alors si j'ai le tour prochain, le Black Goku Franchement je suis bien Faut juste qu'il se fasse pas bloquer sa spell Putain, non mais aussitôt dit, aussitôt fait Non mais c'est une blague Non mais là, là on démarre pas bien Genre là à mon avis, je suis plus long que la run que j'avais fait Juste pour m'amuser Et du coup, c'est pas très 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 ouf Après, du coup on prend une auto-attaque Voir même une attaque spéciale On booste quand même les dégâts de couleur Couleur, catégorie diabolique 100%, 1,3 million de valeur de spell Critique, attaque supplémentaire Tu fais tout ce que tu veux avec ton bluster verrouillé Mais tue-moi ce Piccolo Diamond s'il te plaît Parce que ça fait déjà 3 minutes qu'on est en game En fait, ok, pas besoin de crit Nickel les gars Le troisième boss qu'on va devoir affronter C'est qui ? Je crois que c'est le Goten ou le Pyquan Ça dépend de celui que je choisis, il me semble Et putain, wish me some luck S'il vous plaît Parce que je sais pas si on va réussir en moins de 25 minutes Déjà j'ai pas battu mon record ici 1 minute 16 C'était quand même assez long Faut qu'on arrive à les terminer en moins de 2 minutes Les premiers boss, là histoire que c'est pas trop trop relou On va commencer ici du coup par le Pyquan Ici Team Supertech Du coup on fasse Parce que le Pyquan Il a pas beaucoup de tankiness Il a pas beaucoup de dégâts Et là Team Supertech C'est plus ou moins la même chose Si je me misclic sur le Team Wing C'est pas ouf Leader du coup Le Neogod Goku SAJ 3 Ensuite j'ai ramené le Trunks Et le mec 240% de statistiques Normalement on est plutôt pas mal là quand même On est plutôt, plutôt Yamb Ici est-ce que j'ai moins de parties en SPA avec qui je veux ? Ok donc je pars en SPA avec le Guan et Goten LR Je pars en SPA avec le Vegeto Blue Trunks Multiforme Si il part pas en SPA c'est pas bien grave Je vais d'ailleurs ne pas le faire partir en SPA Parce que c'est pas que je doute de ses capacités offensives Mais je me dis que derrière On a du très très sale qui peut arriver Donc autant ne pas perdre de temps 2 millions de dégâts C'est pas la même C'est pas la même On est plutôt pas mal ici Si on arrive à avoir des attaques sup avec le Vegeto en SPA Moi je dis oui T'es quand même à 100% Ouh Les critiques Ouh La double SPA Oh oui monsieur Ça c'est pas mal Ça c'est vraiment vraiment assez clean Triple SPA maybe Triple SPA Oh là là c'est vénère Ok alors là on gagne un temps fou Dans la run En vrai de vrai c'est plutôt pas mal Est-ce que j'aurais dû repartir en SPA avec le Trunks Multiforme Et j'aurais pu faire le kill Oui Mais est-ce que j'aurais pu me douter Que j'allais prendre Avec le Vegeto Blue Des sphères de ki Pour pouvoir partir 3 fois en SPA avec Non je pouvais pas savoir Et je sais même pas en vrai Si le Trunks il aurait pu avoir ses dégâts pour le buter Donc au final C'est peut-être pas un mauvais choix pour moi Je vais partir en SPA ici avec le Goku SSJ3 Neogod Il va le tuer Sa spell est moins longue que celle de Gogeta et de Goku SSJ3 LR On essaye de garder du temps On essaye de pas trop faire des misplays Même s'il va certainement en avoir à mon avis J'espère juste ne pas faire le montagne Parce que franchement 25 minutes J'aurais dû dire 30 minutes Mais 30 minutes en fait ça me paraissait trop 25 minutes Ça me Dans mon cerveau je me dis J'ai pas beaucoup de temps Donc je clique Même si ça sert à rien de cliquer Je sais pas me clique Peut-être que ça s'entend dans cette vidéo Et d'ailleurs Depuis ces derniers temps J'ai quand même quelques problèmes Attendez Faut que je la ferme Moi rien me ferme là Intelligence extrême Du coup là je fais ça 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 Là on est bien Ok là c'est parti Et du coup oui Je sais qu'il y a des petits problèmes de micro Des fois ça fait des pops Des fois ça fait des coupures Et pour ceux qui m'écoutent Avec un casque ou des écouteurs Ça doit pas être super agréable Auditivement Je sais pas d'où vient le problème Malheureusement les gars Je saurais pas vous donner Une solution pour régler ça J'ai essayé de chercher Par rapport à mes paramètres OBS Par rapport à plein de trucs Et je sais pas d'où est-ce que le problème vient Ça vient pas du port USB Des connectiques Ou quoi que ce soit Ni du micro en vrai Parce qu'il est quand même assez récent Je sais pas S'il y a des gens qui ont des solutions Dans les commentaires N'hésitez pas à m'en faire part Parce que j'ai toujours pas trouvé Et j'aimerais bien régler ce problème quoi Histoire que les vidéos Elles soient pas trop trop chantes Avec les C'est très 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 chelou C'est très très chiant en plus Alors ici du coup Sur le Goten On a eu un LX7 Éclaté au sol On va pas se le cacher En plus derrière On prend une SP de Gohan et Goten Aïe 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 Ça c'est une perte de temps Pour le joueur français J'espère que derrière On a quand même de quoi se régaler Un petit peu Ça va on a la SP avec Bojack Bah c'est pas la SP ultime Janemba il sera pas boosté Ça c'est un petit peu dommage Parce que j'aurais kiffé Qu'il prend une auto-attaque Pour avoir un petit peu plus de dégâts J'ai ramené le Neo-Support Que j'ai toujours pas d'Okan d'ailleurs Attaque EDF Plus 40% Qui plus 3 Pour tous les ailes de classe Extrême intelligence 2 millions Pas de SP Oh putain De doublons sur le Bojack Y'a peut-être un monde Où il crit Même si c'est pas la SP ultime S'il te plaît Non le Vegeta détecteur Il aura jamais de dégâts pour le tueur 3 tours pour un boss de niveau 2 C'est tellement Mais tellement Tellement du gâchis Et tellement long Je suis déjà à 6 minutes 32 Sur la run Sans déconner Non mais je veux jamais y arriver là en fait Il faut que je tue à l'auto-attaque Est-ce que je grid Pour proquer une auto-attaque Et garder du temps Pour le prochain combat Franchement oui On va faire ça les gars De toute façon Même si je voulais partir en SP J'aurais pas pu avant le deuxième tour Bouan Bouan Please Make some damage Kill Oh putain Oh c'est une catastrophe S'il te plaît S'il te plaît Tue le Oui Yes 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 Ok on a gagné du temps Je pense que c'était plus rapide De mettre deux auto-attaques Et se prendre une auto-attaque Plutôt que balancer une SP Avec Bouan On a quand même été long 1 minute 43 On est toujours en dessous La barre des 2 minutes Le problème c'est que là On arrive à un truc très très chelou Et j'ai nommé mesdames et messieurs Babidi Mais c'est pas grave J'ai quand même mon unité Ici qui va peut-être ici Pouvoir me carry Alors niveau rotation On fait ça 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 L'élément clé Dans cette run là Sur le Babidi C'est le Vegeta Si le Vegeta Il arrive à placer des contres en critique S'il arrive juste à placer des contres 3, 4, 5 contres C'est jamais au niveau des rotations On peut être bien En vrai de vrai On se prend deux auto-attaques A la fin Donc on va la jouer comme ça Ici on a la SP ultime Je le rappelle Très très important à noter C'est que le Vegeta et sa vie 4 Il a une chance sur 4 de dodge 25% de chance D'esquiver les attaques spéciales Donc s'il en esquive une On gratte des dégâts Et c'est ce qu'on veut Si on proc des SP supplémentaires Bah ça procra pas Il me semble pas On s'est pas pris de SP Le Migatec est là Juste pour mettre des dégâts aussi Et là vu qu'il a pas SP Il y a peut-être moins que le Babidi Il veuille SP sur mon Vegeta Et si SP sur mon Vegeta Franchement je suis ultra un lucky Déjà je l'ai jarté de ma rotation Chose que j'aurais jamais dû faire Parce que du coup on va devoir Prochain tour Devoir vivre avec Oh putain Oh fait chier Fait chier Fait chier Ça fait vraiment chier là On prend 0 dégâts Mais ça ralentit tellement la run Vous imaginez même pas A quel point Genre là ma run Elle devient tellement plus compliquée Du coup Pas de serre de Kirenbo avec Gogeta Donc pas d'attaque en plus Ici on part un petit peu En maximisant les dégâts Même si on part pour en SP C'est pas grave Il esquive pas 454K Oh je suis tellement long sur la run Oh le Babidi Il est tellement cancérigène Proc une attaque supplémentaire Gogeta je t'en suppli Non il n'y a pas d'attaque supplémentaire Le Goku des 1000 jours Attaque supplémentaire Il est midlife là le Babidi Mais il me reste plus que 15 minutes environ Pour terminer la run On est dans la sauce On est dans la maxi sauce là les gars On va faire ça On aura la SP ultime On gratte des damage On va faire ça Derrière le Végétobu Pour une Oukari Et puis si on le tue ce tour là On est pas mal Si on le tue pas ce tour là Et bah On est un petit peu dans la merde Parce qu'on perd vraiment beaucoup de temps En face de ce Babidi Il faut voir comment la run Elle va se dérouler Forcément il se paie pas du tout Alors qu'il attaque un milliard de fois T'avais un milliard d'occasion de se paie Et ça va Le Megat il esquive Ça fait gagner quelques secondes Du coup on va devoir attendre le prochain tour Putain j'espère que le Végéta ici Il va contrer Si je me prends une attaque spéciale C'est que vraiment la run elle est scriptée Je suis maudit les gars Hashtag script dans les commentaires Si je me prends une attaque spéciale Sur mon magnifique Végéta touche pas à ma Bulma Avant qu'il puisse counter S'il te plaît Fais pas de la merde Fais pas de la merde Ok Hashtag script dans les commentaires Mesdames et messieurs C'est scripté Du coup je peux pas attaquer Avec mon Végéta Alors que j'avais deux contramètres J'aurais pu le tuer ce tour là Je l'ai même pas tué ce tour là Y'a pas d'attaque supplémentaire avec Végéta Ça fait 10 minutes Je suis sur le Babidi Putain il casse les couilles Oh c'est grave là par contre Genre vraiment c'est chiant Wow Mais on dirait que j'ai que ça à faire Sans déconner L'actu skill sert à rien de le mettre Je vais perdre plus de temps qu'autre chose Non mais c'est pas possible C'est pas possible Non mais Babidi tu casses les couilles Et comme par hasard Il va se payer ici Mais voilà Mais c'est obligé Mais à chaque fois A chaque fois Et du coup ça me stun Non mais Non 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 Mais ça fait déjà 10 Mais il me reste 15 minutes J'ai encore 8 boss à affronter là 56 millions 500 sur le kit Et tomatou Oh c'est trop Combien de temps j'ai perdu Sur ce Babidi de merde Alors que j'avais les counter de Végéta Qui auraient pu le tuer Déjà il y a 3 minutes de ça Mais Oh vas-y Non c'est trop Il me reste le niveau 3 Bon il reste encore la moitié des boss Il nous reste encore 15 minutes Enfin il va falloir qu'on soit très rapide 2 minutes 40 pour une merde comme ça Là putain j'ai envie de l'éclater en deux Sérieux Fais toi tu es à nouveau par le Fat Boo Sans déconner Ok d'ailleurs en parlant du Fat Boo On va aller directement sur le Fat Boo Que je prenne ma revanche dessus Parce que je suis mort contre lui Je suis un petit peu salé Je suis désolé Mais en même temps le Cell il peut être présent Je parle pas du Cell Tech Mais je parle du Cell parce que J'ai perdu tellement de temps là sur le Babidi Et j'ai pas envie de claquer 50 DS Genre Putain Ça me ferait trop chier de devoir claquer 50 DS Maintenant Genre no joke Ça me ferait ultra ultra chier Je pars même pas en SP Parce que j'ai 0 Link 7 Si je pars en SP Parce que j'ai un petit peu de Link 7 Mais je pars en SP avec un personnage Dont j'en ai absolument rien à faire Genre Je fais n'importe quoi Il part même pas en SP celui-là Alors que c'est avec le Cell Que je suis censé partir en attaque du Cell Parce que c'est un Nuker lui Et j'ai besoin de ça moi Je pars en SP avec lui Ça me sert à rien Bon Déjà je meurs pas contre le Fat Boo Parce que du coup La team Extreme Tech Elle est largement plus intéressante D'ailleurs il régénère au début Ce qu'il a pas pris Donc ça me va aussi Mais Putain Oh C'est dur C'est dur C'est dur 1,6 million Il me faut des attaques sup Ils sont tous à 100% dans la rotation Il y a même le ZTUR Qui est passé SP 15 entre temps Si vous voulez proquer des attaques sup Les gars faites vous plaisir Cell Tech S'il te plaît me déçoit pas Ok tu m'as déçu Meurs en enfer Gros Tu casses les couilles Ici on va évidemment faire partir Je pense le Zama Black en first Parce que du coup Il va pouvoir se régaler Régale à dos Régale à des goda Là on va faire ça Après il y a un monde Où j'aurais pu faire partir également aussi Le Gataille en premier Histoire qu'on ait plus de dégâts Avec le Zama Black Mais là on va scale un petit peu plus Donc c'est peut-être plus intéressant On a un buff d'attaque aussi Indirectement Donc c'est pas mal Enfin directement Faut que ça crite Faut que ça fasse des dégâts Faut pas que le Fat Buu il régénère trop Parce que s'il régénère les dégâts Qu'on lui inflige Plus que ce qu'on lui a mis Bah c'est des tours dans le vent En fait Gataille 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 Oh mon beau Gataille Tu vas critique Oui monsieur 3 millions de Nice 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 Il a quand même pris Sheros ici Il a pas d'attaque supplémentaire Avec le Braulizer Prochain tour Il y a moins de le buter là non Avec un petit peu de luck Franchement En vrai de vrai Je suis sûr Il y a un Mong Un Mong Un Mong Où on le but Un Mong Où on le but Ici je pars en SP Avec le couleur Ici je pars en SP Avec lui Et là la run elle est terminée Pas vrai Genre là le Fat Buu Je sais même pas comment j'ai réussi A mourir en face du Fat Buu Avec la team Super Tech Sans déconner Mais bon C'est dans les misplés Que se créent les plays Au moins ça m'aura permis De pas réitérer la même erreur Sur cette vidéo Ok on se prend une SP C'est pas grave On va survivre Mais là il faut que le tue Ce tour là I have to kill you Fat Buu Because if I don't kill you I will lose my run And summon In the banner Où j'ai déjà tout Allez Brister On dirait une attaque dans Pokémon Qui fait moins 120% de dégâts Avec 100% de précision 2 millions 6 Yes 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 On a combien 13 minutes Il me reste encore 3 boss à affronter 4 boss sans compter le Jiren Enfin 4 boss en comptant le Jiren plutôt C'est là où les choses vont commencer Un petit peu à se corser Ok Tac 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 Il nous faut la Super Int Tac 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 Ok on est pas mal Donc là Niveau RNG Il y a 1 milliard de sphère de kill violette Pour le Gohan LR Pour qu'il puisse mettre des dégâts A hauteur de 5-6 millions Je sais rien si il m'est décrit C'est cool Gohan LR qui est dans la rotation D'ailleurs en parlant de lui Très très beau plateau Pour pouvoir nuker avec Ça c'est plutôt intéressant Du coup on va faire ça D'ailleurs on va partir en spa Avec le kit Goku On a l'aspect ultime également Avec le trio GT On est pas mal Franchement ici Niveau setup On a quand même pas mal chaté Il y a un monde There is world Maybe guys Où on peut Espérer Peut-être le tuer Au prochain tour Ça serait magnifique Qu'on le tuer au prochain tour Franchement ça serait vraiment fat 2 millions 2 de valeur d'attaque C'est pas énorme 2 millions 2 Après c'est un crit Il y a moyen qu'on se débrouille Plutôt pas mal Crit, 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 crit 3 millions 2 Ok pas d'attaque sup Si une attaque supulentaire Oh let's go Ça ça fait plaisir Ça c'est le genre de truc qu'on veut Il nous reste 14 minutes Ça veut dire qu'il nous reste 9 minutes pour terminer la run Il est déjà midlife On est bien Le Goku Junior Plus il a de valeur Non il a beaucoup de valeur d'attaque ici Même s'il a pas eu le temps de ce qu'il C'est pas très très grave Le Kamehame yang du lant Ok, crit, st'appel C'est à 100% Crit Oh la 12 Les gars Le temps qu'on a perdu Sur la phase du Bobidi On la récupère Sur la phase du Thales Double SP Et il y a moins qu'on le one turn Et si on one turn Thales Je gagne tellement de temps Sur la run Parce que là il me reste 10 minutes Pour terminer Mais attendez 10 minutes pour terminer La game c'est possible C'est au moins Avec le Gblowing Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas On est en suspense 2 millions 2 ici C'est ok C'est fine c'est tout ce qu'on aime, monsieur on a terminé, mesdames aussi on a terminé en un tour, 1 minute 12 ça va, il reste le topo, il reste le dispo il faut que le dispo il esquive pas toutes les sp qu'on va lui balancer, on part en team super agilité on fait ça, on fait ça on fait ça, ça, après je pourrais faire ça aussi il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup d'attaques supplémentaires normalement je pense que la meilleure des rotas c'est les deux SFJ4 ensemble, ensuite le vegeto pour contrer le gogeta qui est attaque extrêmement efficace contre tous les types avec moyen d'esquiver aussi je commande vite ou pas, c'est peut-être un gros gros défaut que j'ai, je sais SP ultime ici du coup, on est pas mal je pense que je l'ai approqué d'ailleurs, on va faire SP ultime là, là on va faire ça, ici on va aménager le plateau pour que le gogeta puisse partir en attaque spéciale à son tour, le tour suivant, et ensuite on est plutôt pas mal, SP à 24 de qui je le rappelle ça peut faire très très mal, si on se prend une SP une chance sur 4 d'esquiver, parce que c'est dans le passif des SFJ4 contre-attaque vigoureusement, donc ça peut faire énormément de damage, s'il te plaît, n'esquive pas ça esquive pas, beaucoup de dégâts, 3 millions il est bientôt mort, mec il est bientôt mort il est si squishy le dispo wow, c'est juste qu'en fait il a des chances d'esquiver, mais si t'esquive pas en fait t'es mis chips en fait, dispo genre mais on est bien en fait sur la run 1,8 million gogeta, gogeta il va le terminer vegeta, vegeta peut le terminer double SP, est-ce qu'on serait pas béni des dieux dans cette... les gars, je crois qu'on est plutôt pas mal pour le challenge, il y a peut-être moyen d'économiser 50 deaths dans cette vidéo qui sait, il reste plus que le topo, avec la team extrême plus évidemment que je vais balancer contre lui, donc Janemba derrière je fais quoi, je fais Brolux, Son de Flux là on fait ça, on fait ça le ZTUR en plus de Madin ici qui va totalement nous carry sur cette run du moins je l'espère allez topo, dis-moi que t'es juste un gros sac APV et ça va pas plus, ouais c'est ça enfin c'est un gros sac, très très gros sac APV même, évidemment ici on va s'empresser de garder notre personnage fétiche dans cette rota et qui n'est autre que lui attendez, on va d'abord nuker avec le Madin ici on va sécure l'aspect avec le couleur et ensuite on va partir à l'attaque sociale tout simple à MNT avec la magnifique C21 donc là on a 268 000 de valeur d'attaque 1,7 million de valeur d'attaque avec le Madin s'il y a des crites, s'il y a des attaques SP ça me va en plus c'est un nuqueur il a récupéré pas mal de sœurs de ki 2 millions de valeur de dégâts pas de double sphé critique peut-être même si t'es pas en face d'un Saiyan ou d'un Saiyan pur je sais que tu l'as pas mais s'il te plaît critique une chance sur 10 non, pas de critique ok, ok, ok on prend des dégâts quand même sur le couleur au début je voulais laisser le Madin mais j'ai vu qu'au niveau du plateau c'était un petit peu short pour pouvoir et nuquer avec et l'avoir au deuxième tour du coup j'ai dû faire un petit sacrifice c'est pas grave on a quand même pas mal de PV je pense pas qu'on crève en face du topo quand même bon rire avant la face du Jiren franchement Battlefield Mode en 2020 avec une box comme j'ai c'est un petit peu une insulte clairement ça devrait pas arriver C21 qui régénère nos PV derrière on a le magnifique Rosé qu'on va faire partir en attaque spéciale derrière on a peut-être moins de proquer la SP ultime avec le Broly oui, SP ultime avec le Broly LR double SP je pense qu'il y a un monde où si on chatte les gars on peut le tuer là Rosé il va faire très très mal il va booster l'attaque des alliés de 30% vu que c'est lui qui part en SP en premier s'il y a double SP 60% d'attaque supplémentaire en plus aval du Kao elle fait super super mal 1,6 millions pas de double SP on s'en prend une défense plus 50% ça nous permet de tanker j'ai l'impression de réciter un poème ou une poésie je connais trop les personnages sur le jeu c'est déconné Omega Blaster 2 doublons 3 doublons même sur Broly ou peut-être 2 je sais plus je sais plus combien j'ai de doublons sur mon LR 2,5 millions attaque supplémentaire après il se peut avec une chatte monumentale une 3ème SP parce qu'il en a une de garantie donc si on arrive en pro qui est une 3ème why not oh j'ai tellement cru à une 3ème SP oh ça aurait été incroyable le Dianaba il aurait pu terminer la run je pense sur une 3ème SP on va voir si avec les griffes de Raksasa de Malumata de Guatemala non ça aurait pas suffi en fait ça aurait pas suffi du coup on va attendre le tour prochain on a 7 minutes encore pour terminer la phase du Jiren ou plutôt 5 en fait et ici le Majin il va nuquer oh oh le oh oui mec le Majin le Majin il va tellement le signe Madin il est mort Madin va tuer le Topo comme dans l'animé comme dans DBS quand Madin il s'est transformé parce qu'il a été contrôlé par le Beerus et du coup il s'est transformé avec le logo de Madin non il le tue pas oh le trait d'HP oh le trait d'HP dites vous qu'à une seule sphère de ki en plus on le tuait dites vous que sur un crit on le tuait dites vous que si j'étais un petit peu plus focus sur le gameplay ça aurait rien changé en fait je suis déjà focus sur le gameplay dernière ligne droite 18 minutes 47 sur le timer il reste plus que le Jiren à battre ici on a quand même été assez rapide dans l'ensemble j'espère qu'on va pas se fail de manière monumentale parce que c'est soit je meurs soit j'y arrive avant et là avec la team Xtreme Endurance normalement je pars assez confiant avec cette équipe franchement je me dis qu'il y a vraiment un monde où on pourrait y arriver easy peasy mais ça reste encore à prendre avec des pincettes parce que des buffers d'attaque il y en a pas mal il y a le Omega il y a le Trio il y a également le Black Goku mais après il faut voir derrière si on peut assumer tout ça du coup je pense qu'ici tout simplement je vais faire ça alors pourquoi est-ce que je mets le Freezer Full Power en premier il a un boost d'attaque un boost de défense derrière on a le Cooler qui peut bien tanker on a pas malheureusement l'aspect ultime avec le Cell LR mais on va régénérer 10% des PV subis et des dégâts subis plutôt ok ici il a pas de chance d'esquiver ça va être dur ça va être dur avec la team Xtreme Endurance après je lui fais confiance quand même je me dis qu'on a quand même une équipe assez solide en termes de tankiness en termes de dégâts ça suit énormément aussi on a quasiment 500k PV par contre putain putain j'aurais dû ramener deux équipes j'aurais dû ramener je le savais déjà au fond de moi que j'aurais dû ramener deux équipes je sais pas pourquoi je pars avec le strict minimum dans le Battlefield Mode alors qu'on peut récupérer jusqu'à 100 personnages et moi je fais ça genre je suis un inter professionnel c'est inter is coming genre putain c'est grave du coup ici on va débuff on va niquer derrière on va proquer des attaques et on va espérer pas prendre de spé parce que j'ai rien là il balance une spé je pars en enfer c'est tout ce qui se passe 23k l'auto attaque faut juste que je me prenne pas d'attaque on a double débuff d'attaque donc même si le broly ici prend une spé normalement je survis il nous reste 4 minutes 30 pour terminer la run est-ce que vous y croyez on l'a déjà midlife en soi et putain c'est dur c'est dur c'est dur je suis mort non je suis mort non je tanque pas les auto attaques à la fin non je suis vraiment mort non il me reste 55k pv est-ce que broly il tanque parce que le prochain tour j'ai moyen de le buter no joke prochain tour il peut mourir mais il faut absolument que je tanque ok on a tanqué maintenant qu'on a tanqué il faut balancer des dégâts et une fois qu'on a balancé des dégâts il faut espérer survivre et si on survit on est béné mais si on survit pas on est pas béné le problème c'est qu'il y a pas de débuffeur d'attaque heureusement qu'on tend très très bien les auto attaques à partir de maintenant la run elle est ultra serrée c'est entre jiren et moi c'est entre pour de bon pour de vrai pour de vrai là si j'avais ramené une équipe en plus il me restait 4 minutes pour le terminer je suis le seul j'ai envie de me tirer une balle dans la tête j'ai vraiment misplé non 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 dites vous que avec une team supplémentaire genre j'aurais tellement pu terminer la run il fallait juste que je troll pas que j'aille en team super endurance que je mette un personnage en plus en fait que tout simplement j'avais juste à faire ça genre je faisais attendez qu'on y aille un petit peu là je fais attendez 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 genre j'aurais pu ramener n'importe quoi j'aurais fait un genre un deux trois quatre euh cinq six sept c'était fini oh j'ai le seum j'ai le seum j'ai le seum j'aurais pu terminer le battlefield mode en moins de 25 minutes j'étais tellement mieux au niveau du timer oh je suis abattu mec non ça devrait pas exister ça et du coup je vais devoir balancer une multi invocation sur ce portail où j'ai déjà tout après si j'arrive à choper des bons persos tant mieux mais si j'en chope pas bah c'est du gâchis quoi en vrai une multi invocation en vrai je pense que j'ai envie de rentabiliser genre en vrai de vrai à quoi bon balancer une multi invocation sur ce portail si je peux en claquer 50 et avoir 10 vues cailloux ici j'ai tellement envie de faire ça les gars qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais on se retrouve pour un live ouais je pense qu'on se retrouve les gars pour un prochain live et dès qu'on est en live vous me le rappelez non mais en vrai non 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 je l'ai dit dans cette vidéo je sais très bien que vous voulez que j'invoque sur ce portail alors on va invoquer sur ce portail mais en vrai j'ai pas envie j'ai déjà tout on va rien drope on a Goku Krilin on a Goku Krilin avec assez une animation détecteur oui monsieur animation détecteur alors en vrai peut-être que c'est dans les misplays que se créent les plays si on arrive à choper un bon personnage doublons sur le doublons sur le wiss mais oui monsieur doublons sur le wiss bah ok c'est 16 tech ah l'incroyable la multi invocation je rigole c'est 16 tech le perso que je cherchais depuis 1963 qui a maintenant deux doublons dans ma box on est sur une multi 3 SSR avec un doublon sur le wiss avec un personnage que je cherche depuis mille ans et le doublon en fait j'ai fait exprès les gars de mourir dans ma run sur le battlefield mode mais what the hell les gars la multi rentable deux doublons sur le vgt mf un doublon sur le wiss et deux doublons sur le ccst incroyable les gars je rigole en fait je rigolais je rigolais genre nice multi invocation elle a été rentable en fait je rigole trop bien oh let's go on a fait notre challenge mais derrière on a une bonne multi et bien mesdames et messieurs je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour cette petite vidéo on a plutôt terminé de manière de manière clean bon ça diminue quand même les chances d'avoir du lourd pour les 5 ans on me dirait mais non mais je suis content je suis content non moi ça me va ça me va ça me va et bah c'était cool on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo je dirais pas showcase du wiss parce que je voulais déjà showcase mais pour de nouvelles aventures sur Doken Battle certainement le showcase du Krillin Lair qui va arriver soon et moi comme d'hab je vous souhaite à tous une agréable journée une agréable soirée portez-vous bien t'invite t'invite Sous-titrage ST' 501